Où es-tu allé te promener ? Je suis allé à Saint-Julien-en-Vercors. Quel est ton point de départ ? Eh bien, nous sommes partis, juste la route qui se situe derrière l'église et qui descend. Ensuite, tu vois, le parcours s'inscrit sur la carte que tu peux voir actuellement sur l'écran. La balade, à peu près, a duré deux heures. Elle est relativement facile, sauf à un petit endroit où il faut se méfier. Qu'allez-vous voir ? Nous allons pouvoir visiter, j'espère, la grotte des Gaulois. Et puis, nous aurons une vue splendide sur les gorges de la bourne. Mais, en quelle saison sommes-nous ? Nous sommes en octobre, ça veut dire que c'est toujours l'automne. Eh bien oui, regarde cette falais. Oh, un trou ! Oui, c'est la grotte des Gaulois. L'as-tu visité ? Non, impossible, trop difficile. Et pourtant, j'étais avec Daniel. Quelle est cette roche ? Sacha, tu vois, c'est du calcaire. Autrefois, à cet emplacement, c'était le fond de la mer. Tiens, regarde cette belle forêt. Les beaux arbres, et bientôt à ta gauche, tu vas voir, ce sont les gorges de la bourne. On va bientôt arriver à un endroit dangereux. Oui, Sacha, nous arrivons dans quelques instants à la porte du diable. Cela va bien se faire, mais en montant, voilà, attention, ça la peut glisser. Et les enfants, il faut bien les tenir, car ça monte assez dur. C'est une arche creusée dans le calcaire. Exactement. Et nous passons dessous. Oh, regarde les gorges de la bourne. Dommage, il y avait un petit peu trop de brume. Mais on voit bien les plis dans le calcaire, juste en face. Qu'est-ce que c'est ? C'est une hutte pour les enfants. Elle rappelle aussi la vie des charbonniers autrefois qui fabriquaient du charbon à partir du bois. Ce qu'on appelle maintenant, bien sûr, le charbon de bois. Et que fait-on maintenant ? Eh bien, Sacha, nous allons rentrer à Saint-Julien-en-Vercors. Nous avons fait une très belle boucle. Regardons encore ce beau paysage d'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...